Générique Votre grand journal de soir sur Europe 1, Mathieu Béliard Bonsoir Sonia Mabrouk Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous Votre invité est le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux au cœur et au cours de votre interview les annonces à venir d'Emmanuel Macron, les retraites, la crise sociale et puis les suites de l'incendie à Notre-Dame de Paris Bonsoir Geoffroy Roux de Bézieux Avec un peu plus de recul ce soir, que dit selon vous la polémique autour des très riches donateurs à la reconstruction de Notre-Dame de quoi cette polémique est-elle le nom ? Écoutez, d'abord le nom d'une non-compréhension de ce qui se passe L'État est propriétaire de Notre-Dame donc s'il n'y avait pas ses dons, il paierait 100% des travaux et donc quand François Pinault, en l'occurrence il ne va pas prendre la déduction fiscale mais donne 100 millions d'euros en fait l'État économise 40 millions d'euros De manière générale, les entreprises donnent énormément, 3,7 milliards l'année dernière et il y en a la moitié qui ne demandent pas la réduction fiscale donc je trouve cette polémique triste je pense qu'il y a des gens qui ne comprennent pas de quoi il s'agit et puis il y a une espèce de haine de la réussite qui est malheureusement triste et courante dans notre pays Mais vous aurez noté qu'il ne s'agit pas de dire évidemment qu'il ne faut pas de riches mais il s'agit pour certains en tous les cas de s'interroger sur une solidarité qui pourrait aussi s'exprimer dans d'autres circonstances parfois sociales, dans des situations de détresse humaine C'est cet argument, ça je peux comprendre cet argument et la réponse elle est effectivement dans le fait que les entreprises donnent déjà pas mal de choses 3,7 milliards je vous dis globalement alors est-ce qu'on peut faire plus ? Bien sûr, ça se développe chaque année donc oui on peut faire plus et mieux mais Notre-Dame c'est un symbole incroyable qui a ému le monde entier et donc c'est normal qu'il y ait un élan de générosité critiquons pas ceux qui donnent si c'est pour dire qu'ils peuvent donner plus c'est ailleurs, oui Et le discours consistant à dire Geoffroy Raud-Bézieux mais qu'ils doivent payer leurs impôts en France ou plus d'impôts en France compte tenu de leur fortune Pardon, pardon, c'est là où les gens ne comprennent pas on a reproché aux patrons français il n'y a pas tellement longtemps les mêmes d'ailleurs qui critiquent de ne pas payer leurs impôts en France et ben oui ils les payent c'est pour ça qu'ils peuvent bénéficier des déductions fiscales donc on marche, vraiment on marche sur la tête